Le but, un but pour basculer le rajah, un but pour basculer le rajah, c'est ce qui a manqué. Je pense que mes joueurs ont fait une grande prestation. C'est un très bon souvenir pour mon adieu et je suis fier de mes garçons et je pense qu'ils vont rentrer Ismailia avec la tête haute et personne n'a le droit de lui dire quoi que ce soit. Pour l'instant, non. J'ai nostalgie, j'ai le plaisir d'être là, j'ai la famille marocaine, mais j'ai d'autres objectifs dans ma vie professionnelle. Pour l'instant, vraiment, c'est pas une question, vous ne pensez pas que je suis entendu que ça ne m'intéresse pas. J'ai d'autres objectifs et j'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos et donc sortir d'une situation stressante, rentrer dans d'autres stressantes. Parce que maintenant, vous savez, nous sommes à mi-saison. Donc tous les entraîneurs qui prennent des équipes, ils ne sont pas des entraîneurs, ils sont des pompiers pour étendre le feu. Vous comprenez ? Donc je n'ai pas envie de me stresser encore et commencer à étendre le feu. Derrière, tout à fait. C'est toujours un grand plaisir, vous savez, surtout qu'il faisait déjà quatre ans que je ne venais pas au Maroc. Ma famille vient souvent. Ma femme, elle est là chaque mois, mon fils aussi. Mais moi, avec mon métier, ça ne me permet pas. Donc c'est toujours un très bon souvenir, c'est agréable. Les retrouvailles des amis comme vous, les journalistes que j'y connais ça fait longtemps, d'autres amis. Et je suis vraiment très heureux parce que j'ai eu la visite d'une trentaine de personnes à l'hôtel, juste pour me saluer, me passer un bonjour, des amis de 20 ans, 25 ans. Donc ça, c'est mieux que l'argent. Vous comprenez ? L'hôtel d'abord, dîner avec les jours et après, je reviens à pied, pourquoi pas.